Fermier, foie gras de canard, le cadeau des Landes pour des fêtes réussies. Rémi et André, une belle accalmie aujourd'hui. Oui, c'est un temps plutôt calme sur la plupart de nos régions, notamment depuis la Garonne jusqu'au centre vers le nord-est. Là, les brouillardes du matin se sont en grande partie dissipées. Il en reste quelques-uns dans les vallées, mais globalement, c'est le soleil qui domine. En revanche, depuis la Méditerranée jusque vers le Massier Central, vers Nürnep, et bien là, les nuages remontent avec cette humidité de la Méditerranée, avec ce vent de sud. Ce qui occasionne pas mal de nuages et même quelques pluies par-ci, par-là. Et puis, nous avons cette nouvelle perturbation qui a abordé la Bretagne depuis ce matin, qui va traîner toute la journée sur la Bretagne avec du vent de sud, un petit peu de pluie. Et bien, c'est cette perturbation qui ensuite va traverser l'ensemble du week-end, avec demain de la pluie sur le nord du pays. Et dimanche, elle sera arrivée sur un axe qui ira depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Mais le tout dans la douceur, puisque aujourd'hui, les températures se maintiennent entre 9 et 15 degrés en général. On peut même atteindre les 17 à 18 degrés sur le Pays Basque ou sur la Corse. Une douceur qui devrait se maintenir tout au long du week-end. Merci beaucoup Rémi et André. Et tout de suite, vous retrouvez le Père Noël de Sud Radio, André Bercoff. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Le Père Noël est une ordure. Veuille Noël, Félix. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers... Et bien évidemment, évidemment, Tino Rossi, on n'oubliera pas, il n'oubliera pas nos petits souliers. Je ne sais pas si je suis le Père Noël, mais en ce moment, Noël, c'est pas ça. C'est pas ça en période de Covid. C'est pas ça du tout. Ça va très 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 mal, mais en même temps, il y a des moments formidables. C'est ça qui est bien. Et pour cette dernière émission de Bercoff dans tous ses états pour 2020. Et on vous souhaite évidemment des fêtes magnifiques, des fêtes joyeuses. On se retrouvera tout début janvier. Mais en attendant, on va parler de ce qui se passe avec Noël, la laïcité et compagnie. On va parler aussi, effectivement, de ce qui s'est passé. C'est un autre Noël assez rigolo à Marseille. Où ils élisent une maire écologiste et se retrouvent avec un maire socialiste. C'est pas beau. Ça s'appelle les tours de passe-passe. C'est sur la criée. Voilà. Et puis, on va recevoir Jacques Julliard, l'écrivain, l'essayiste, l'historien. Pour parler de De Gaulle et les siens. De Gaulle et les écrivains. Oui, c'est le 50e anniversaire, comme vous le savez, de la mort du général. Et donc, on va parler de tout cela, de la catholicité et justement de la spiritualité. Et pourquoi pas, aujourd'hui ? Plus que jamais. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, il y a des produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Alors qu'on l'aime à point, saignant ou bien cuit. Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, chez Carrefour et Carrefour Market, le Romstech 3 étoiles à rôtière Origine France est au prix imbattable de 9,90€ le kilo. Et si malgré tout, vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. J'aime vos vines, promotion et prix de marché non applicable, modalité sur carrefour.fr Plongez-vous dans l'ambiance de Noël avec Action. Il y a de quoi orner toute la maison à petit prix ? Alors, dressez une table magnifique. Nous avons des nappes de Noël à seulement 1,59€ et des serviettes de Noël, 20 pièces, différentes couleurs à seulement 65 centimes. Consultez action.com pour encore plus d'inspiration. Et bien sûr, dans nos magasins, nous vous assurons de pouvoir faire vos achats ensemble et en toute sécurité. Action, petit prix, grand sourire. Sud Radio, dans le Tarn, à Albi, sur 101.2. L'instant, Darty. Je sais pas, mais je sens que tu vas encore m'offrir un cadeau rasoir pour Noël. Tu crois pas, c'est bien dire ? Ouais. C'est Noël chez Darty. Jusqu'à 100€ de remise sur une sélection de tondeuses et rasoir Philips jusqu'au 31 décembre. Commandez maintenant sur Darty.com. C'est disponible dans une heure en magasin. Voir condition magasin ou sur Darty.com A tous ceux qui mettent 3 plombes à choisir leur chocolat et qui lisent tous les descriptifs derrière la boîte. Eric, t'achètes pas une voiture là ! Et à celui qui prend du chocolat noir et qui se la joue. Le chocolat au lait, c'est pas du vrai chocolat. En ce moment, Intermarché vous offre 10€ en bon d'achat des 20€ de chocolat de Noël. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Parce que c'est ça les fêtes. On profite. Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Offre valable du 18 au 20 décembre. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Nocibé, il n'y a pas de petites attentions. Il n'y a que de grandes preuves d'amour. Faites plaisir à ceux que vous aimez grâce à nos milliers d'idées cadeaux à tous les prix. Nocibé, la beauté libérée. Et click and collect, c'est en une heure seulement sur Nocibé.fr. Conditions et listes de magasins participants sur Nocibé.fr. La bonne idée Butte, c'est un beau canapé 3 places à moitié prix. Ah, ça, ça donne de l'éclat vos fêtes. En ce moment, chez Butte, moins 50% sur le canapé Oslo Vintage 3 places, qui passe des 889€ à 449,99€ seulement. Retour au magasin gratuitement en 2h. Les vignerons des IGP Sud de France cultivent passionnément leur territoire. Ici, on déguste un savoir-faire riche d'une histoire passionnante, faite d'innovation, de liberté et de partage. Retrouvez cette convivialité dans les caveaux des vignerons. Ils seront tous en fête durant les week-ends de décembre avant Noël. Retrouvez toutes les informations et manifestations sur les saisonsdulanguedop.com pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre cadeau idéal ? Un nouvel ordi, une tablette, un smartphone. Ne sous-estimez pas les pouvoirs du Père Noël, surtout s'il s'appelle Upside Store. Le multimédia de grande marque, neuf ou reconditionné, accessible à tous. Smartphone, ordinateur, tablette, montre connectée, drone, trottinette électrique, à prix très avantageux. Rendez-vous dans vos magasins Upside Store en Ile-de-France, à Carre-Sénard, Aéroville, Westfield, Vélizy 2, Shopping So West et Westfield Rony 2. Et sur internet, upside.store. Boulanger Si je devais faire un vœu pour Noël, j'aimerais que faire plaisir à ce que j'aime, ça reste un plaisir. Et que la course au cadeau, ça ne soit pas la course. Votre magasin Boulanger est ouvert ce dimanche. Alors passez vos fêtes sous une bonne étoile et venez prendre le temps de faire des heureux. Boulanger, si bien ensemble. Retrouvez les horaires d'ouverture de votre magasin sur boulanger.com ou sur l'application Boulanger, ainsi que toutes les mesures sanitaires mises en place pour vous accueillir en toute sérénité. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Et n'oubliez pas que pour cette dernière, de 13h à 14h, nous allons parler de l'esprit français avec Céline Alonso et la culture dans tous ses états. Et nous allons recevoir effectivement les meilleurs dispensateurs, rassembleurs de cet esprit à la française qui est unique au monde. On en parle, mais auparavant, mais auparavant, on va tout de suite écouter dans quelques jours, c'est Noël. Et bien Noël, et bien en ce moment, Noël aussi est dans tous ses états. Pourquoi ? On en parle. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Comme les rois mages, en galité, suivez des cieux l'étoile du berger, je te suivrai, où tu iras, j'irai, bien sûr, je te suivrai, bien sûr, comme les rois mages, sauf qu'en ce moment, les rois mages, et bien je ne sais pas s'ils sont très bien accueillis, les rois mages, et surtout, et surtout, le Père Noël. Vous savez que c'est une tradition, mais depuis tellement longtemps, les Pères Noël vont distribuer des cadeaux, c'est un peu partout, avec leur barbe blanche, leur habit rouge, tout ça, c'est plus que la tradition, c'est tissé dans notre quotidien. Et bien apparemment, ça ne va plus du tout. Par exemple, par exemple, la loi, dans le Loir-et-Cher, voilà, il y a le Père Noël, vous savez, il y a toujours un Père Noël qui distribue des bombes aux enfants, et bien cette année, à cause de la COVID-19, il ne peut pas le faire, il raconte, et il n'est pas très heureux, et on le comprend. ça a été vraiment catastrophique. bon, le Père Noël, il n'a pas à subir tout ça, même s'il n'y a pas de COVID. Ben, exactement, le Père Noël, voilà où on en est, c'est formidable, on en est qu'on a peur de tout, on en est qu'on est dirigé, managé par la peur, je ne sais pas si c'est manipulé par la peur, et qu'on voit un Père Noël, et les enfants, attention, tu vas te faire contaminer, c'est formidable, intéressant, voilà, c'est à Blois, et je suppose que peut-être ailleurs, ça va être la même chose. Franchement, c'est fatigant, on veut bien se protéger, on le dit, encore une fois, arrêtez de nous bassiner avec vos discours sur les gestes barrières, les Français, dans leur immense majorité, ont suivi les gestes barrières, ont été disciplinés, et ceux qui n'ont pas été, et bien c'est dans les manifestations, mais dans les manifestations, il paraît que c'est permis, alors il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors voilà, donc, l'OMS, voilà, l'OMS, c'est merveilleux, l'OMS vous dit, l'Organisation Mondiale de la Santé dont on connaît, la rapidité à réagir au moment où on a appris à Wuhan qu'il y avait un virus un peu étrange venu d'ailleurs, et bien il y a un risque élevé de nouvelles résurgences dans les premières semaines et les premiers mois de 2021, donc à Noël, vous portez un masque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, évidemment, nous ne l'avons pas ici raté, l'inérable, merveilleux directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, rappelez-vous, c'est la même personne qui vous avait dit qu'avec papi et mamie, il ne faut pas manger dans la même pièce, il faut que l'un soit à la cuisine, les uns, les autres dans le salon et nous avions préconisé, nous ici, que l'on soit sur le trottoir et qu'on nous lance des morceaux de bûche. Voici ce que dit donc Jean-Jacques Jérôme Salomon, pardon, pour ses recommandations pour Noël. Plus on est nombreux, plus on reste longtemps à l'intérieur, plus on prend des risques. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage, il y a des gens qui vivent en France dans des régions tempérées, qui peuvent même avoir la chance de manger dehors, donc c'est toujours mieux. Mais voilà, voilà, voyez que Jérôme Salomon m'a écouté, manger dehors, descendez dans la rue, écoutez, vous n'allez pas avoir un peu de froid, habillez-vous bien, habillez-vous chaudement, et puis vous fêterez Noël sur le trottoir, mais oui, c'est bien, et de temps en temps, papi et mamie vous jetteront quelques petits trucs de bûche, et puis un peu, un peu de boisson, comme ça, un peu de boisson chaude, voilà, voilà, c'était un bon Noël ça, mais oui, on est tous ensemble, d'ailleurs, au lit, il faut être masqué, il ne faut pas se coucher non masqué, non, 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 ça ne va pas du tout, d'ailleurs vous le gardez, et heureusement, 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 que dans ces Noëls, dans tout cela, eh bien, il y a eu quelque chose, intéressant aussi, le grand gagnant de la France, un incroyable talent sur M6, voilà, voilà, la saison 15 a été remportée, devant, il y avait les Wansambé, les Sancho, la Limonade Dance Company, et Clequantos, mais imaginez-vous, on l'a couronné qui ? La famille Lefebvre, non, mais ça ne va pas, on fougrande la famille Lefebvre, et oui, et c'était très très beau leur chant, et c'était magnifique, mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout, je ne plaît pas du tout, Hidou, ah là là, oui, mais c'est Marie-Cécile, c'est la messe, c'est vos week-ends, il y a des Twittos vraiment intéressants, une jeune Twittos, j'allais dire une jeune Twittas, dit, je ne veux pas être méchante ou quoi, mais la performance a une odeur de Saint-Nectaire, vous savez, c'est pas mal, le Saint-Nectaire, il faut apprendre à manger dans la vie, et puis alors, magnifique, le couronnement, la politiste Françoise Dreyfus, dans une tribune au journal Le Monde, dit ceci, n'autoriser les tortilles que la nuit de Noël est gravement discriminatoire, cette dérogation en faveur d'une fête chrétienne est extrêmement problématique, au regard du principe de la naïcité et neutralité de l'État à l'égard des cultes, oui, c'est honteux, franchement, fêter Noël alors que les autres ne peuvent pas fêter, c'est honteux, il faut arrêter tout ça, d'ailleurs il faut arrêter tout quoi, et puis il faut arrêter de parler d'un France, il faut arrêter de tout, intéressant, c'est-à-dire qu'on en arrive vraiment à quelque chose, où on marche sur la tête, et le Covid a vraiment gagné de ce point de vue-là, parce que s'il arrive à transformer les mentalités, au point qu'on essaye de lâcher presque un Père Noël, et au point qu'une famille Lefèvre ne peut pas triompher, dans un concours de chant, il y a quelque chose, vraiment, de pourri dans le royaume des neurones. Allez, alors Noël Covidé, Noël agressé, Noël laïcité, heureusement André Bercoff est là, lui, pour défendre Noël et le Père Noël. Bonjour, c'est Cécile de Manipus, c'est Patrick Roger, passez de très belles fêtes avec Sud Radio. Bonne fête ! Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai ! Dites, jusqu'à dimanche chez Auchan, la dorade royale vendue en caissette de 3 kilos composée de pièces de 300 à 600 grammes est à 15 euros, soit 5 euros le kilo. Pour 15 euros, il y a de quoi faire des dorades à toutes les sauces. Bref, c'est royal. Ah, les bons plans qui font la différence. Auchan, dorade royale élevée en Grèce ou en Espagne, vendue 7,99 euros le kilo au détail. Offre valable dans vos magasins Auchan participants. Jusqu'au 31 décembre, vos hypermarchés et drives sont ouverts dès 7h30 du lundi au samedi. Et si la carte cadeau Zalando était le plus beau des cadeaux ? Alors, les guirlandes, ok, le sapin, ok, et en plus cette année, je sais comment faire plaisir. La carte cadeau Zalando. En panne d'idées pour Noël, un cadeau de dernière minute ? Laissez vos proches et tous ceux que vous aimez choisir en leur offrant une carte cadeau Zalando. Détail de l'offre sur zalando.fr. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. C'est bientôt Noël ! Je sais toujours pas pour le cadeau de Greg. Mais mission le style, une paire d'Air Max, t'es sûre de pas te tromper ? Ça c'est pas bête. Le sport est élu cadeau de l'année. C'est la dernière ligne droite avant Noël avec Intersport. Jusqu'au 24 décembre, les chaussures Nike Air Max VGR Home sont à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros. Soit 40% de réduction. Intersport. Voir conditions et magasins participants sur Intersport.fr. Click & Collect, drive et livraison à domicile aussi disponible. Chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier. De la promotion, de la maison individuelle, du syndic et de la gérance, de la vente et de la location. Chez Procivis, nous faisons du neuf et de l'ancien. Du logement privé et du logement social. Depuis plus d'un siècle, nous développons un modèle économique original, coopératif, ancré dans les territoires. Nous concilions un haut niveau de service et la recherche de l'intérêt général. Bref, chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier, mais nous le faisons différemment. Procivis, l'immobilier qui a du sens. Hum ! À quoi penses-tu ? À mes repas de fête. Et cette année, j'ai envie de me faire plaisir. Ah oui ? T'as prévu quoi ? J'hésite encore entre une poularde, un chapeau ou une superbe dinde. Ah oui ! Le chapeau fermier des Landes, la belle rouge de maman. Et s'il en reste, ça sera parfait pour le repas du lendemain. Et moi, je t'offrirai un délicieux foie gras de canard fermier des Landes, la belle rouge. Viens, on va trouver de belles recettes sur le Facebook Volailande. Et Canardlande ! Volail festive et foie gras de canard fermier des Landes, la belle rouge. Un plaisir à partager pour les fêtes. Campagne réalisée avec le soutien du département des Landes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Père Noël, cette année, je crois que ma maman, elle aimerait aussi avoir un grand, grand bouquet de fleurs. Alors, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, on n'est pas le Père Noël, mais nous ferons tout pour que vos fêtes soient réussies et pour que maman reçoive un beau bouquet de fleurs. Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le sublime bouquet du haut de 7 roses pailletées et 3 lisses est à 8,90 euros seulement. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Différents coloris, détails sur carrefour.fr SFR présente les Noëls idéales du go. Bah, un forfait 5G pour finir ma partie en ligne avant d'arriver chez mamie. Et un max de gigas pour jouer autant que je veux. Trop cool ! Roule pas trop vite, maman ! On n'est pas pressés, toi. Votre Noël idéal est chez SFR. Du 24 novembre au 4 janvier, profitez du nouveau forfait 5G avec 80 gigas à 15 euros par mois pendant un an, puis 30 euros par mois. Prenez rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box sans mobile, engagement 12 mois. Réseau 5G disponible dans les communes couvertes avec forfaits immobiles compatibles 5G. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Marseille, Marseille. On adore Marseille. C'est vrai. Moi, c'est une des villes de France que je préfère. J'adore y aller, les amis. Et puis, enfin, on ne va pas faire la bouillabaisse, la yoli, tout ça. Non, 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 non. On ne va pas se laisser aller. Mais quand même, mais quand même, mais alors, Marseille nous a tous bluffés, là. Ils ont élu une maire écologiste. C'était ça, l'écologie élevée, etc. La barrière du printemps marseillais, rassemblement d'écologistes, d'insoumis, de socialistes, de communistes, de collectifs citoyens. Élu le 4 juillet. Eh bien, nous sommes début décembre. Eh bien, Michel Rubirola a annoncé sa démission. Oh, elle avait dit, d'ailleurs, c'est vrai, certains étaient là pour être tête de liste. Moi, non, j'étais là pour participer. Voilà, j'ai été dans leur tête de liste. Et on se retrouve avec le candidat étiquette PS socialiste, son premier adjoint. Eh bien, c'est lui qui devrait prendre la relève. Alors, on ne comprend pas. Donc, rassemblement marseillais, rassemblement des gauches, les femmes, promotion des femmes, formidable. Et puis, voilà, qu'au bout de quelques mois, hop, terminé. et voilà, un bon parti socialiste prend la place. Alors, est-ce que les Marseillais avaient voté pour ça ou pour une liste plus générale ? C'est intéressant. Et on en va en parler avec la sénatrice, sénatrice, pardon, LR, des Bouches-du-Rhône, avec Valérie Boyer. Bonjour, Valérie Boyer. Bonjour, André Bercoff. Alors, Valérie Boyer, c'est intéressant. Alors, je sais bien que Marseille nous réserve toujours des surprises et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais là, c'est même plus surprise, quoi. Je ne sais pas, c'est la prompule de Versailles, c'est du Molière. C'est quoi ? Ce n'est pas du tout une surprise, parce que nous avions dénoncé ça avec Martine Vassal pendant la campagne. Oui. Le problème, c'est que le slogan, c'était Rubirola est là et qu'en fait, Rubirola n'était qu'un paravent, un leurre d'un apparatchik socialiste. Alors, je sais que le terme apparatchik va convenir puisque on a la gauche extrême qui fait partie de l'aéropage du printemps marseillais jusqu'aux Anars, jusqu'à la démocratie liquide représentée par le parti pirate. C'est eux qui se définissent de cette façon. Donc, le parti communiste, on a tout ce qu'on peut imaginer à gauche. En fait, on a à la fois les extrêmes et le système. Intéressante combinaison. En fait, Rubirola est là et l'enfumage est là aussi. Oui, c'est au-delà de l'enfumage, c'est une tromperie. J'allais dire, c'est histoire d'une tromperie annoncée puisque nous l'avions dénoncée pendant la campagne, comme je vous le dis. Et du coup, on avait ces affiches avec un slogan formidable mais qui est un mensonge absolu. et puis bon... Mais attendez, Valérie, vous l'avez dénoncée mais comment vous le saviez ? Vous dites, on le savait déjà, etc. On s'en doutait parce que Mme Rubirola est très sympathique mais elle avait donné des signaux disant que ça ne l'intéressait pas vraiment plus que ça. Et on savait très bien que c'était le paravent, le leur de Benoît Payan qui est un pur produit du système, qui fait de la politique depuis qu'il est tout petit puisque ça a été un des très proches de Jean-Noël Guérini et compte tenu de ce que représente le parti socialiste aujourd'hui qui est autour de 6%, je crois, eh bien, il savait parfaitement qu'avec l'étiquette socialiste il ne pouvait pas gagner. C'est pour ça qu'on a mis Michel Rubirola en avant qui était écologiste, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que c'est le même, j'allais dire que c'est le même enfumage qui s'est produit dans les grandes villes où l'électorat Bobo nous dit on veut faire de la politique autrement mais en fait ils font exactement comme avant et même pire qu'avant puisque ce sont des, comment dire, de la tambouille, d'arrière cuisine, de la gauche, dans tout ce qu'elle a d'extrême et de système. On est vraiment là-dedans. Mais c'est étonnant, Valérie Boyer, justement, vous le décrivez, c'est étonnant cette alliance des extrêmes et du système. C'est quand même intéressant parce que chacun prétend en fait utiliser l'autre en disant voilà, le système, vous serez mon marche-pied et les autres disent les extrêmes, on va vous utiliser mais c'est nous qui allons gagner au fond la politique as usual comme on dit. c'est pire c'est la politique c'est avancer masquer en prétendant être un nouveau monde, une nouvelle façon de faire de la politique et en fait faire de la politique plus qu'à l'ancienne. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand même un secret de la gauche parce que chez nous les choses ne se passent pas comme ça. Je veux dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord mais le côté, j'allais dire, gaulois, bagarreur, frondeur de la droite et du centre est totalement différent. C'est vrai, enfin ça n'empêche pas les bisbis et les coups bas, vous le savez. Non, 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 mais les bisbis et les coups bas sont là, il n'y a aucun problème, ils sont partout, ils sont dans la vie, ils sont dans la vie de tous les jours, même en dehors de la vie publique, ils sont dans les boîtes, ils sont dans les marchés, ils sont dans les associations, ils sont dans toutes les organisations humaines, mais faire d'un slogan quelque chose, enfin l'exacte contraire, c'est quand même incroyable de voir à quel point les Marseillais ont été enfumés. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Valérie Boyer ? En fait, Benoît Payan prend ses... Alors, je parle des règles, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, est-ce que là, par exemple, bon, Michel Rubirella démissionne, Benoît Payan, pour qu'il devienne maire de Marseille, il faut quoi ? Un vote de la municipalité, des conseillers ? nous sommes, effectivement, je dirais, cette gauche et cette extrême-gauche qui sont au pouvoir aujourd'hui à Marseille, pro-mationniste, pro-anti-propriété, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, cette gauche et cette extrême-gauche au pouvoir à Marseille aujourd'hui avaient dénoncé ce qu'on appelle la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille. mais aujourd'hui, cette loi-là va les servir pour pouvoir élire la personne qui a toujours fait campagne, qui a toujours organisé la campagne, qui est aux manettes depuis qu'ils ont gagné ces élections, c'est Benoît Payan. Donc, il va y avoir l'élection de Benoît Payan sans aucune surprise puisque tout le monde, y compris les dissidents, se rallie à Benoît Payan. Donc, il est totalement assuré de prendre la succession. Il est totalement assuré de se succéder à lui-même. Je comprends. Et il était déjà, en fait, le maire, le vrai maire de Marseille, si je comprends bien. D'ailleurs, Mme Rubirola recevait toujours avec M. Payan. Il siégeait tous les deux côte à côte conseil municipal. En fait, là, aujourd'hui, ils font Poutine mettre Vébès. Ils intervertissent. Mais ça leur va bien pour un apparatchik. C'est parfait. Mais, si vous voulez, c'est une surprise pour ceux qui ne connaissent pas Marseille. C'est une surprise pour ceux qui ont cru dans leur slogan. Mais ce n'est pas une surprise pour les personnes qui connaissent la petite de l'intérieur comme moi et comme mes amis. Oui, mais vous savez qu'il y a un slogan qui n'est pas marseillais mais qui peut se dire sur le vieux porc le poisson pourrit par la tête. Oui, enfin là, espérons que le poisson soit frais parce que Marseille en a besoin. Marseille en a besoin. Les Marseillais peuvent être assurés en tout cas que dans ma famille politique avec Martine Vassal, avec les parlementaires comme dit Tessier ou Généralier, nous allons faire en sorte que d'abord être vigilants et surtout faire en sorte d'être là pour proposer autre chose puisque nous sommes dans l'opposition mais aujourd'hui les accords se font aussi sur fond de marchandage pour les prochaines élections donc on voit bien qu'on est vraiment dans le système politique qui est dénoncé, classique, mais plus que classique. Je veux dire, c'est le système, vous savez, la politique classique, moi je ne suis pas pour qu'on fasse de la politique bashing parce que c'est un engagement, ce sont des convictions et c'est un engagement qui est 24 heures sur 24, ça c'est une réalité et c'est ce que disait Michel Rubirola, il faut être 100%, 300%, 500%, c'est un engagement total au détriment de sa famille mais c'est un choix personnel et c'est aussi un choix de sa famille, de sa famille personnelle mais aujourd'hui ce qui est grave c'est que Marseille est dans une situation difficile, la France est dans une situation difficile, nous sommes en pleine crise sanitaire, notre ville est encore plus impactée sanitaire et économique, sanitaire, économique, social, sécuritaire, pour l'immigration, tout, et c'est vrai qu'à Marseille les choses sont amplifiées et aujourd'hui on a besoin de gens sérieux et sincères qui sont à la tête de notre ville donc nous, nous avons toujours fait preuve de ça. Une petite anecdote pour vos auditeurs de Sud Radio, vous savez que quand nous avons le premier conseil municipal, il y avait une telle tension que nous sommes rentrés sur les hurlements, les colibés, les crachats, les crachats, les vrais crachats, pas les crachats, même des jets de substances dégueulasses qui nous étaient jetés par les militants du printemps marseillais. Ce n'est pas une très belle façon de faire de la politique. Voilà un petit peu les personnes qui sont aujourd'hui à la tête de la ville de Marseille qui commencent en nous promettant de faire des choses pour la cause des femmes et qui se servent des femmes comme auparavant, qui pensent faire de la politique autrement mais qui font de la politique à l'ancienne, qui font exactement l'inverse de ce qu'ils dénoncent. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiets pour notre ville mais moi je veux assurer les personnes qui nous ont fait confiance et qui j'espère nous ferons encore confiance demain de notre détermination, de notre transparence également parce que c'est tout ce que nous avons fait et de notre cohérence et de notre cohésion. Eh bien écoutez, à suivre Valérie Boyer, on verra mais on aime Marseille et donc on suivra. Mais on aime Marseille et non seulement moi je fais partie des personnes qui aiment Marseille mais je fais partie aussi des personnes qui ne mentent pas aux Marseillais parce que la moindre des choses quand on aime les gens c'est d'être un seul. C'est évident, c'est évident mais ça c'est un vaste programme c'est encore autre chose. Merci beaucoup Valérie Boyer. Merci. A vous aussi. A vous aussi. A vous aussi Valérie Boyer je rappelle un sénatrice LR des Bouches-du-Rhône et conseillère aussi municipale à Marseille elle a raconté d'ailleurs les crachats des militants du printemps marseillais qu'elle recevait sur place au conseil municipal. Alors vous qu'est-ce que vous pensez de la politique politicienne de la pire forme qu'on lui connaît celle-ci celle de cette inversion des rôles Benoît Payan-Rubirola on vous attend aussi à ce sujet au 0826-300-300 Sud Radio Bercov dans tous ses états les perles du jour Maman, maman je préfère à mes jeux fous Maman, maman demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants Maman, maman Maman, maman Et oui Papa, papa en faisant cette chanson Papa, papa je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour Voilà Et bien vous savez ça c'est une chanson c'est ce process Et bien c'est une chanson réactionnaire Oui, oui, oui pratiquement crypto-fasciste pratiquement très politiquement incorrect et à mon avis a dénoncé par les ligues de vertu d'aujourd'hui qui comme vous le savez croissent et se multiplient croissent d'ailleurs comme les corbeaux et se multiplient Pourquoi je dis ça ? Et bien c'est très simple Le Parlement hongrois a adopté un ensemble de mesures a écrit ceci inscrivant l'annonce traditionnelle de Jean dans la constitution La mère est une femme le père est un homme décrète un amendement à la loi fondamentale de la Hongrie Voilà L'éducation est assurée conformément aux valeurs fondées sur l'identité constitutionnelle et la culture chrétienne Donc ils disent la mère est une femme le père est un homme Et bien un quotidien comme le monde quotidien français comme le monde dit présente ça comme effectivement un texte anti-LGBT C'est-à-dire que si je comprends bien si on dit que la mère est une femme et le père est un homme eu égard au progrès tout à fait remarquable de la GPA et de la PMA on est absolument dans le mensonge Bah écoutez peut-être qu'on pourrait raconter que comme depuis très exactement aller 100 000 ans depuis Robo Sapiens peut-être des millions d'années la mère était une femme et le père est un homme ça fait quelques années qu'on dit que ce n'est plus le cas et qu'on peut avoir deux femmes, deux hommes mais ça ne change rien au fond et au fond alors ça veut dire qu'on n'a plus le droit de dire que la mère est une femme et le père est un homme sans devenir anti-LGBT c'est grotesque nous ne sommes pas anti-LGBT mais on peut reconnaître un fait fondamental et on sait très bien qu'en GPA il y a toujours et en PMA une mère porteuse alors effectivement demain ce sera les organes artificiels mais en attendant écoutez arrêtez arrêtez écoutez excusez-moi papa, maman j'ai encore envie et nous sommes des millions à avoir encore envie d'écouter cette chanson de Brassens papa, maman voilà et on continuera à l'écouter et à l'aimer comme on aime nos papas et nos mamans allez restez avec nous dans quelques instants André Bercoff reçoit Jacques Julliard un peu de spiritualité aujourd'hui avec l'historien essayiste et éditorialiste à Marianne qui présente son livre De Gaulle et les chiens aux éditions du Cerf pas tout de suite Sud Radio Bercoff dans tous ses états Leclerc avec le service traiteur Leclerc comptez sur le savoir-faire de nos chefs pour vous aider à préparer les fêtes commandez dès maintenant tous nos menus nos plats à la carte et nos apéritifs dînatoires spécialement conçus pour vos repas de Noël et de réveillon à retrouver en magasin ou sur le site www.traiteur.leclerc et retirez vos commandes sur place ou en drive Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc pour connaître les dates limites de commandes voire conditions en magasin ou en ligne sur le site www.traiteur.leclerc Ensemble respectons les gestes barrières Si quelqu'un vous propose de rochemazer avec des bulles ne vous étonnez pas Rochemazer c'est aussi déguster un vin élégant aux fines bulles et pas n'importe lesquelles celle d'un chardonnay Oui Rochemazer fait pétiller le chardonnay On peut alors rochemazer à l'apéritif avec des feuilletés aux chèvres des verrines ou même au dessert avec des macarons Rochemazer des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs pour votre santé attention à l'abus d'alcool Sud Radio dans la Haute-Garonne à Bagnères-de-Luchon sur 104FM Et oui Rochemazer fait pétiller le chardonnay Vous pouvez alors rochemazer avec un tartare de saumon Rochemazer des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs pour votre santé attention à l'abus d'alcool Carrefour Père Noël cette année je crois que ma tata elle aimerait bien avoir des crèmes qui font la peau toute douce Alors chez Carrefour Carrefour Market et leur drive on n'est pas le Père Noël mais nous ferons tout pour que vos fêtes soient réussies et pour que tata puisse avoir la peau toute douce jusqu'à dimanche il y a 40% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur toute la gamme Nivea de soins pour le corps le visage c'est ça être partenaire de votre budget Carrefour Détails sur Carrefour.fr A tout instant écoutez Sud Radio en voiture au travail depuis votre smartphone installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store Intersport le sport la plus belle des rencontres J'ai cherché un cadeau pour Thomas toute la journée d'hier j'avais zéro idée T'as pris quoi du coup ? Ben un Sweet Night pour moi Ouais Le sport est élu cadeau de l'année c'est la dernière ligne droite avant Noël avec Intersport jusqu'au 24 décembre le Sweet Nike Icon Clash Femme est à 48,99€ au lieu de 69,99€ soit 30% de réduction Intersport Voir conditions et magasins participants sur Intersport.fr Click & Collect Drive et livraison à domicile aussi disponible Bercov dans tous ses états revient tout de suite avec vous sur Sud Radio Toyota Depuis quelques semaines vous connaissez les moindres recoins de votre appartement mais bientôt vous pourrez découvrir les quatre coins de votre région avec la Toyota Aigo En ce moment profitez de la Toyota Aigo à partir de 69€ par mois seulement entretien inclus et ne payez vos mensualités que dans 6 mois Toyota Offre particulier non cumulable chez les concessionnaires participants jusqu'au 31 décembre pour Aigo Xplay 5 portes 9 en LLD 37 mois 30 000 km Premier loyer 2190€ dont prime à la conversion 1500€ déduite et remise de 2750€ incluse voire Toyota.fr Sud Radio Bercov dans tous ses états Le face à face Et André Bercov est en face à face aujourd'hui avec Jacques Julliard qui est historien essayiste éditorialiste à Marianne et qui présente ce livre De Gaulle et les siens aux éditions du Cerf Oui bonjour Jacques Julliard Bonjour André Bercov Écoutez je suis très heureux d'avoir lu ce livre d'ailleurs comme vous autres livres et je ne vous fais pas du tout là d'agiographie mais c'est vrai que vous avez écrit des livres formidables je te rappelle que Jacques Julliard est écrivain il est essayiste il a écrit très longtemps à l'Observateur aujourd'hui à Marianne et votre livre je me rappelle sur les gauches notamment l'histoire des gauches qui est un livre capital et ce livre qui arrive bien quelques jours avant Noël sur De Gaulle et les siens où vous parlez justement de la allez je dirais de la catholicité catholicité pardon de De Gaulle avec avec ses étoiles en tout cas parmi ses étoiles Bernanos Claudel Mauriac et Peggy et en fait vous dites Jacques Julliard dans votre livre que De Gaulle est aussi un homme d'écriture on le sait mais on le voit avec ses admirations oui je crois même que plus nous nous éloignons de la mort de De Gaulle plus je dirais que sa dimension d'écrivain devient importante y compris par rapport à sa dimension d'homme d'état les deux ne sont pas les deux sont évidemment liés bien sûr mais je veux dire que l'écriture de De Gaulle est aussi une certaine manière pour lui de nous parler de faire de la politique c'est pas pour rien qu'il parle comme Peggy souvent je vous entendais il y a un instant parler du problème LGTV et ce qu'on peut encore dire mon père ma mère hors De Gaulle dit ah merde nous sommes là pour vous servir et quand il dit mère c'est à la France qu'il s'adresse tout à fait comme l'administration de Peggy avec Jeanne d'Arc il y a une sorte d'identification entre Jeanne d'Arc la France et la Vierge et la Vierge et la Vierge absolument et vous et vous dit c'est très intéressant vous commencez votre livre en disant la distinction chez De Gaulle entre intellectuel et artiste et écrivain il aimait bien les secondes peut-être qu'il avait un peu de méfiance envers les premiers oh oui on peut même dire davantage on peut dire qu'il adorait les premiers les écrivains et qu'il faut-il dire méprisait en tout cas qu'il détestait les intellectuels alors quelle est la différence c'est que en écrivain on sait ce que c'est c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'exprime lui-même et qui apporte son oeuvre en quelque sorte en naufrage en témoignage en offrande en témoignage l'intellectuel c'est quelqu'un au contraire qui brûle les pistes il est fait pour penser et il a envie d'agir mais s'il avait envie d'agir il n'avait qu'à faire de la politique je parle à la place de De Gaulle en gros c'est ça donc c'est un l'intellectuel c'est un peu un empêcheur de tourner en rond et comment dire il le respecte dans la mesure où il est un écrivain par exemple dans le cas de Sartre mais autrement il n'a pas de considération particulière pour les intellectuels moi non plus moi non plus ce qui ne l'empêchait pas quand même et vous le racontez aussi dans votre livre Jacques Julliard de dire par exemple quand on lui disait Sartre c'est pas possible il faut le faire taire et il disait on n'emprisonne pas Voltaire il lui donnait du cher maître quand même absolument c'est très vieille France et c'est d'une certaine manière enfin c'était c'était très gratifiant si vous voulez mais en même temps c'était une manière de le remettre à sa place c'est ça voilà vous êtes un écrivain vous êtes un grand écrivain on peut en discuter mais vous êtes maître ça veut dire que occupez vous de vos affaires pendant ce temps moi je m'occupe des affaires de la France c'est ça que ça voulait dire en revanche en revanche enfin lorsque lorsqu'il parle de Peggy et bien ah oui c'est autre chose c'est tout autre chose et justement justement Jacques Julliard parce que vous vous faites une post-face et vous parlez de résistance dans votre livre en seconde partie et ce qui est intéressant c'est que c'est vrai on se pose la question et à lecture de votre livre on se pose beaucoup la question c'est que vous dites vous citez une phrase de l'auteur de l'argent donc de Charles Peggy qui dit celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend en temps de guerre celui qui ne se rend pas est mon homme quel qu'il soit d'où qu'il vienne et quel que soit son parti et vous posez la question non pas qu'il fâche mais qu'on se pose tous c'est aujourd'hui qui sont les Bernanos les Claudel les Peggy et évidemment les De Gaulle d'aujourd'hui bon il n'y en a plus il n'y en a plus vous pensez aussi non il n'y en a plus je me méfie je me suis longtemps méfié de cette réflexion que vous me que vous dites et que vous me prêtez jusqu'à titre je me suis dit c'est parce que je vieillis parce que je ne sais pas apercevoir les grandes lueurs du siècle les nouvelles mais ça n'est pas vrai de leur de leur vivant aussi bien Peggy que Sartre que que Claudel que que Montréal étaient reconnus comme tels aujourd'hui en dehors je fais une exception pour Houellebecq qui n'est peut-être pas un immense écrivain mais qui est un immense romancier parce que c'est notre meilleur sociologue oui absolument c'est vrai c'est pas la peine d'aller chercher à Sorbonne les sociologues lisez lisez Houellebecq ça vaut mieux c'est vrai mais est-ce que quand même il n'y a pas là-dedans deux choses quand même et vous le dites parce que vous parlez vous parlez beaucoup de la spiritualité sinon de la religion et en fait où est le modèle unificateur on voit très bien aujourd'hui où est le ciment si on pourrait qui agrège il n'y a plus d'agrégat et c'est un problème et bien cela vous avez raison vous mettez le doigt sur le point essentiel si de Gaulle s'intéresse tellement aux écrivains et ça ne vous a pas échappé que les quatre écrivains que j'ai ici sélectionnés sont des écrivains catholiques absolument c'est que de Gaulle qui est parfaitement laïque il n'y a aucun problème là-dessus il faisait attention de ne blesser personne il ne communiait pas quand il était en fonction etc il était parfaitement laïque mais en même temps comme d'ailleurs les républicains de la troisième république ils pensaient qu'au-delà de la coupure que représente la laïcité il y a un dialogue permanent entre la France la politique française la nation française et un certain nombre de valeurs spirituelles ces valeurs spirituelles à l'époque elles sont ce sont les chiennes d'ailleurs à Louis de Gaulle ce sont des valeurs chrétiennes d'où le le fait qu'il privilégie ces hommes et que finalement il fera d'André Malraux son son éternel ministre bien sûr mais après avoir essuyé le refus de Bernanos par exemple mais c'est intéressant parce que vous le dites vous-même justement de Gaulle étant laïc enfin ouvert prend un agnostique pour ne pas d'y rater comme André Malraux mais ce qui est très intéressant aujourd'hui c'est que et vous le rappelez à la fin de votre livre et c'est vraiment la question qui je crois taraude enfin un certain nombre de gens c'est qu'on a l'impression qu'on a jeté le bébé je ne dis même pas catholicité mais spiritualité on l'a jeté avec l'eau du bain et que résultat qu'est-ce qui reste des allusions il ne reste pas grand chose et il est vrai que la France est en attente elle ne saurait même pas dire de quoi mais il est certain qu'elle ne trouve plus ni dans sa littérature ni dans ses arts ni dans sa politique quelque chose je n'irais même pas à suivre mais simplement à respecter de transcendant de transcendant voilà et la question que vous posez encore une fois je suis très content que vous la posez c'est cela est-ce qu'une nation peut exister sans quelque chose qui soit au-dessus d'elle qui relève sinon de la transcendance on n'est pas obligé de croire en Dieu mais du sacré même les pays athées comme ont essayé de l'être les pays communiques du passé ont du sacré et ils mettent le sacré ça peut être c'était le prolétariat ça peut être la pensée de Mao et peut-être n'importe quoi moi à tout prendre je préfère l'évangile de saint Jean au petit livre rouge au petit livre rouge c'est ça mais dans tous les cas dans tous les cas les hommes ont besoin pour s'unir autour de quelque chose pour s'unir autour d'un projet d'une action ils ont besoin d'une forme de sacré et c'est ça qui manque le plus à la société française contemporaine l'Allemagne a un sacré c'est sa constitution et les Etats-Unis aussi nous on nous propose toutes les semaines de changer cette constitution absolument mais vous avez vous avez une phrase formidable je crois que c'est Bernanos enfin vous le rapportez en tout cas que Bernanos aurait dit à De Gaulle je cite je n'arrive pas à retrouver le passage mais quand il dit la France est dans la merde mais vous au moins avec votre taille vous êtes au-dessus je trouvais ça formidable je laisse vous les yeux vous voulez savoir ce que je pense de la France dit-il en 45 en quittant De Gaulle à qui il venait de rendre visite vous voulez savoir ce que je pense de la France et bien la France est dans la merde mais vous êtes suffisamment grand pour rester au-dessus formidable c'est formidable et effectivement je ne sais pas si on attend Godot mais effectivement on attend quelqu'un qui soit au-dessus et qui nous sorte enfin essaye en tout cas Jacques Julliard merci pour votre livre c'est un livre que je recommande vraiment parce que c'est un livre justement qui nous fait respirer et qu'est-ce que un politique parce que c'était quand même un politique un homme d'état qui aime les écrivains ne peut jamais être complètement mauvais voilà merci beaucoup merci beaucoup Jacques Julliard et je rappelle encore une fois le titre de votre livre De Gaulle et les siens et c'est aux éditions du Cerf alors après les grands esprits qui ont entouré De Gaulle on continue vous continuez de revisiter l'esprit français André Bercoff avec Céline Alonso dans quelques instants on se retrouve à tout de suite Bonjour c'est Brigitte Laé merci d'être là de réagir à l'antenne et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et ensemble nous allons démarrer 2021 avec encore plus d'amour Bonnes fêtes avec Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Ils étaient cette semaine sur Sud Radio Stéphane Le Folle On annonce un référendum qui ne se fera pas Hélène Ségar Qu'est-ce qui fait que ça va aussi mal sur cette planète c'est que les gens n'écoutent plus leur conscience Marion Maréchal Il n'y aura pas de réponse efficace au malaise de la profession des forces de l'ordre sans qu'il y ait derrière la réponse à l'effondrement aujourd'hui de la chaîne pénale C'était cette semaine sur Sud Radio Parlons Vrai L'instant D'arty Pour Noël oublie les chocolats cette année je voudrais une tablette Samsung C'est Noël chez D'arty Jusqu'au 31 décembre le pack tablette Samsung Galaxy Tab A7 32Go et sa book cover est à 249,99€ au lieu de 294,99€ Commandez maintenant sur darty.com C'est disponible dans une heure en magasin Voir conditions en magasin sur darty.com Cette année plus que jamais Noël se fête et se partage avec le Cantal Dégustez un fromage issu de ce terroir unique protégé et naturel fait de montagnes et grands espaces A l'apéro ou pendant le repas sur un toast ou sur un plateau le Cantal s'invite à votre table de fête Avec le Cantal AOP offrez à tous un Noël grandeur nature La bonne idée Butte c'est un beau canapé 3 places à moitié prix Ah ça ça donne de l'éclat vos fêtes En ce moment chez Butte moins 50% sur le canapé Oslo Vintage 3 places qui passe des 889€ à 449,99€ seulement Retour en magasin gratuitement en 2h A la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle le réseau de franchise immobilière Guy Hockey recrute Vous désirez entrer dans le monde de l'immobilier ? On ne va pas se mentir C'est le bon moment pour vous lancer Chez Guy Hockey plus de 500 postes sont à pourvoir à travers toute la France Alors rejoignez notre réseau de passionnés des métiers de l'immobilier Guy Hockey offre à chaque collaborateur une formation et un accompagnement spécifique Plus d'infos sur recrutement.gui-hockey.com Ensemble construisons votre carrière immobilière Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu après Leclerc ? Et ça c'est rarement le cas ailleurs Alors si à Noël vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher vous savez où le trouver ? Pour exemple le pendentif diamant 0,01 carat or jaune 0,36 grammes est à 49 euros seulement Le manège à bijoux première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième Bercoff dans tous ses états revient tout de suite avec vous sur Sud Radio Un Noël blanc plus vert plus vrai où on pense à la planète c'est ça le progrès chez Jules des fibres recyclées une collection responsable pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres grâce à moins 50% de réduction sur le deuxième article Un Noël blanc pour vous et plus vert pour la planète Jules Mène in Progresse Les hommes en mouvement jusqu'au 25 décembre sur articles signalés conditionsjules.com Sud Radio avec vous partout Écoutez Sud Radio en FM d'App Plus sur votre téléphone et les enceintes connectées Voir Sud Radio sur Youtube Facebook sudradio.fr Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Sud Radio Merci Sud Radio Ensemble parlons vrai sur Sud Radio A tous ceux qui mettent trois plombes à choisir leur chocolat et qui lisent tous les descriptifs derrière la boîte Eric t'achètes pas une voiture là et à celui qui prend du chocolat noir et qui se la joue le chocolat au lait c'est pas du vrai chocolat En ce moment Intermarché vous offre 10 euros en bon d'achat des 20 euros de chocolat de Noël et c'est seulement jusqu'à dimanche parce que c'est ça les fêtes on profite Intermarché tous unis contre la vie chère offre valable du 18 au 20 décembre modalité magasin et drive participant sur Intermarché.com pour votre santé bougez plus Il est bientôt l'heure de savourer le fromage pure brebis pyrénée Osez vous allez l'adorer Bienvenue sur Sud Radio il est 13h Sud Radio Bonne fête avec Sud Radio Et on écoute les informations avec Mathieu Belisario Bonjour 4 personnes placées en garde à vue après l'agression d'une famille juive ça s'est passé hier soir à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis les suspects qui ont proféré des insultes et jeté des bouteilles en verre sont poursuivis pour violences volontaires avec arme en raison de l'appartenance religieuse ils devront être punis à la hauteur de la gravité des faits a réagi Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui reçoit depuis ce matin les représentants de la police le beau veau de la sécurité sera notamment au coeur des discussions dans un contexte très tendu les syndicats Allianz et UNSA ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette grande concertation prévue le mois prochain pour réformer la profession dont l'image est écornée auprès de la population selon un sondage Opinion Way pour 20 minutes ce drame à Pantin en Seine-Saint-Denis une fillette a été mortellement renversée hier par un bus la victime marchait sur le trottoir avec sa grand-mère quand elle a été percutée par le véhicule qui faisait une marche arrière dans le reste de l'actualité Emmanuel Macron confiné à Versailles le président de la République a quitté hier soir l'Elysée direction le pavillon de la Lanterne l'une des résidences secondaires de la présidence de la République c'est là qu'il est placé à l'isolement pour au moins 7 jours après avoir été testé positif au coronavirus selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal Emmanuel Macron a des symptômes réels de la fatigue de la fièvre et de la toux mais il continue de travailler et d'assurer ses activités à distance notamment par visioconférence de son côté le président du conseil scientifique rappelle les français à l'ordre il faudra porter le masque au maximum pendant les fêtes prévient Jean-François Delfraissy il conseille